Nous allons partager nos convictions ou nos doutes sur les perspectives des marchés, essayer d'échanger également avec vous parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui nous sommes dans une phase de marché délicate où le consensus de marché est relativement ancré et très pessimiste. Voilà un petit peu le programme des festivités du jour. Je suis Régis Yankovici, pour ceux qui ne me connaissent pas parce que vous êtes nombreux et certains ne me connaissent pas, je suis le fondateur de deux marques, ETF Finance qui est l'usine à fabrication de portefeuille en ETF et Luxavi qui est la plateforme de distribution essentiellement en assurance vie luxembourgeoise à destination des particuliers. Ça veut dire qu'on s'adresse concomitamment à une clientèle de particuliers en général qui ont déjà une sensibilité, une compétence, une connaissance des marchés mais sinon aussi on les prend par la main, on leur explique exactement les contours de ce qu'on fait et on s'adresse et de plus en plus à une clientèle de professionnels essentiellement courtiers, conseillers en investissement financier, family office de manière à ce qu'ils puissent disposer d'une offre en ETF car demain l'offre ne sera qu'en ETF. J'exagère un tout petit peu mais à peine. Alors quel changement, quel changement depuis un an ? On a presque cligné des yeux et c'est un autre monde que nous constatons. Souvenez-vous, on nous parlait de Tina, vous vous souvenez ? C'était la meilleure copine des investisseurs, Tina. There is no alternative. Il fallait investir en action parce que de toute façon, il n'avait aucun autre choix et comme à la coutumée dans tous les investissements, quand on est obligé ou quand on se sent obligé de faire un investissement, celui-ci est régulièrement décevant, perdant et une nouvelle fois ça n'a pas loupé. Voilà. Alors ça n'a pas loupé mais je dois reconnaître avec la modestie qui s'impose que pour nous, ça n'a pas été une surprise. Souvenez-vous, en octobre dernier, il y a vraiment presque jour pour jour un an, je vous disais dans les perspectives de marché 2022, le marché est dans une phase de bulle. On a appelé le webinaire l'année des médusées. Je crois que le titre parle de lui-même. C'était pour dire que nous n'étions absolument pas d'accord avec le consensus et que nous étions beaucoup plus pessimistes et qu'il faudra une baisse d'au moins 20 %, 20 %, on est aujourd'hui à 25, pour que la Fed pivote. Alors cette partie-là n'est pas très visible. Ce sont les taux d'intérêt. Ici, vous avez les taux d'intérêt, enfin vous avez toute la courbe des taux de 3 mois, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Ce qu'elle était il y a un an en bleu foncé et ce qu'elle est maintenant en bleu ciel. Donc on voit l'envolée des taux d'intérêt sur toutes les maturités, mais finalement évidemment plus forte sur les maturités courtes et surtout ce qui est important, ce qui était le sujet du début d'année, une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les maturités courtes sont plus hautes que les maturités longues, ce qui n'est jamais très bon signe. Alors évidemment aujourd'hui, le scénario qui se déroule sous nos yeux est relativement simple à exprimer. On a de l'inflation, la Fed et les autres banques centrales, presque les autres banques centrales, pas toutes, attention, mais la plupart des banques centrales sont parties à la chasse à l'inflation. Pour cela, remonte les taux, c'est finalement ultra classique. Et la conséquence, c'est un ralentissement qui va, mais on le dit pareil depuis le début de l'année, qui va se muer en récession, où on en est finalement dans ce combat entre la fête de l'inflation. Et pourtant, quand on regarde certaines composantes du CPI ou même des composantes qui ne sont pas dans le CPI, mais qui sont quand même des indicateurs avancés de l'inflation, on dit que le CPI a tout pour baisser. Pour ralentir les salaires, il faut qu'il y ait du chômage, il faut que le marché de l'emploi se dégrade. De combien doit-il se dégrader pour atteindre ce ralentissement de 100 points de base sur les salaires ? Eh bien, leur calcul montre qu'il faudrait que le taux de chômage augmente. Alors, quand je dis 200 points de base pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça veut dire plus, alors je vais l'écrire, plus 2%. Ça veut dire que le taux de chômage, ici, il est à 3,7. Il faudrait qu'il monte par ici à 5,7. En moyenne, chaque dégradation de marché de l'emploi a mené à une hausse du taux de chômage de 3,6%. Et donc, il y a assez peu de chances, vraiment très très peu de chances, que la Fed manage un atterrissage en douceur. Alors, on est dans une phase hyper, enfin, qui est vraiment très intéressante et qui est très dangereuse à la fois parce qu'on l'a vu, la Fed a déjà fait le boulot, mais ça ne se voit pas. Et donc, la Fed est en train de piloter, mais ce n'est pas nouveau, elle fait toujours ça, avec un rétroviseur puisqu'elle regarde les chiffres d'inflation publiés et que l'inflation, c'est juste le reflet du passé. Donc, elle va resserrer trop fort. On va avoir une inflation, pardon, un marché de l'emploi qui va se dégrader plus qu'un objectif raisonnable. Je vous synthétise rapidement les différents indicateurs qu'on vient de voir. Ils ne sont globalement pas positifs, ils sont soit négatifs, soit très négatifs. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un discours constructif sur les actions. Et j'insiste, c'est qu'on a une approche contrariante. Donc, on n'attend pas qu'il y a des bons indicateurs macroéconomiques. Je ne vous ai pas du tout parlé d'activité économique. Les marchés rebondiront bien avant l'économie. Et je dirais même plus que plus les indicateurs macro vont être mauvais, plus les marchés d'action vont être soutenus. Souvenez-vous-en, s'il vous plaît, pour ne pas être surpris. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à quelques questions et qu'il a su aussi vous poser, vous faire poser les bonnes questions. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end. Ciao, bye. A bientôt.